Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'aspiration à inspiration présenté par deux membres de France Supply Chain du Lab Jeune. Aujourd'hui on se retrouve avec Fatou Mata et Jim. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on va avoir la chance de parler de gestion de risques, de crises internationales, place des femmes sur la chaîne. Donc un grand menu à ce soir. Absolument. Et pour introduire je voudrais faire un petit clin d'œil à un pôle du Lab Jeune que s'appelle le pôle sensibilisation qui sait sensibiliser, grossir les traits de la Supply Chain et Fatou Mata je vais te laisser l'honneur, la chance de définir avec des gros traits ce qu'est la Supply Chain pour les gens qui ne connaissent pas. Très bien. En tout cas je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation et pour cette initiative. Pour moi la Supply Chain si on doit le rapporter à quelque chose qu'on connaît tous, le corps humain, c'est le système nerveux et à la fois les muscles et le bras armés. Donc sans le système nerveux rien ne fonctionne, le corps ne se met pas en mouvement, on n'arrive pas à communiquer l'information, à prendre des décisions. Donc pour moi c'est vraiment le système nerveux aujourd'hui. Si je vais définir la Supply Chain de manière hyper simple. Parfait. Très clair. C'est ce qu'il faut. Bon bah maintenant question classique, mais on va enchaîner. Et là c'est l'honneur de te présenter ta version, ton parcours et on enchaînera ensuite avec nos questions. Bien sûr. Alors moi j'ai un parcours on va dire linéaire en Supply Chain depuis à peu près 12 ans parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière en Supply Chain absolument par hasard parce que c'était la première opportunité que j'ai eu de travailler. Et après j'ai fait quelques infidélités à la Supply Chain malheureusement parce que j'ai fait une bifurcation dans le monde du conseil. Mais finalement rien n'arrive par hasard parce que dans mon parcours toutes ces expériences là m'ont servi dans tout ce que j'ai pu faire. Donc j'ai commencé de manière très classique à faire tous les métiers de la Supply Chain que ce soit la partie customer service, prévision de vente, planification de production, gestion d'entrepôt, gestion de prestataire logistique. Et puis après j'ai fait un stop dans le monde du conseil donc j'ai travaillé dans l'industrie bancaire, l'industrie pharmaceutique où j'ai pu gérer des projets. J'ai fait du procurement, d'achat en fait de logiciels pour les traders par exemple et surtout des intégrations en fait d'ERP donc de système d'information pour le compte de la société générale par exemple. Et j'ai pu également toucher à tout ce qui était data management. Donc à l'époque on n'était pas vraiment dans le digital tel qu'on l'a aujourd'hui avec les data lake et des choses comme ça. On était plus sur un modèle de on va dire fiabilisation des données, les comprendre, les migrer d'un système à un autre et ça pour le compte d'une entreprise qui était en pleine phase d'acquisition. Donc c'était quand même assez important. Et puis au bout de quatre ans dans le conseil, je me suis dit qu'il fallait quand même que je revienne à la Supply Chain parce que ça m'avait passionnée, que c'était quelque chose qui m'avait vraiment fait vibrer et que c'était le moment pour moi de revenir à la Supply avant que je sois trop estampillée consultante. Et en fait je suis retournée dans la Supply pour les douze dernières années et effectivement j'ai eu la chance de travailler sur des postes très globaux donc à la fois avec l'Asie, les US, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. J'ai tenu des postes opérationnels et à la fois des postes de type siège. Donc en fait on gère des équipes qui sont au siège des entreprises mais qui sont au service des équipes Supply Chain en local. Et surtout en fait j'ai eu la chance de partir quatre ans au Vietnam en tant que directrice Supply Chain de la zone Asie-Pacifique. Et ça a été vraiment un tournant dans ma carrière et dans la vie personnelle parce que c'était une aventure humaine avant tout. Oui très 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 humain. Vous avez douze ans de carrière comme vous l'avez précisé il y a quelques instants avec une partie conseil, une partie Supply mais également une dimension internationale. Qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à rejoindre la Supply Chain et plus en profondeur à aller découvrir ce qui se fait à l'international ? Quelles ont été vos motivations en tout cas pour rentrer et vous challenger prendre ce risque ? Alors en fait la Supply Chain c'est vraiment arrivé par hasard et ce qui m'a poussé à rester plus tôt c'est la multiplicité des missions que j'ai pu accomplir. Cette collaboration qui est fabuleuse finalement de travailler avec des équipes qui sont des équipes marketing, des équipes commerciales, développement produit, des prestataires logistiques et finalement en fait en Supply Chain on se lève le matin on sait pas du tout ce qui va se passer. On sait pas comment on va terminer la journée mais on sait qu'on va pas s'ennuyer. Donc en fait c'est ça qui m'a vraiment qui m'a vraiment poussé à rester en Supply Chain et surtout en fait moi j'ai jamais vraiment planifié ma carrière. J'ai pris les opportunités telles qu'elle venait et d'avoir la possibilité de faire ça pour moi c'était vraiment un terrain de jeu fabuleux et après l'international je pense que c'est ancré dans mon ADN. Moi je suis d'origine sénégalaise, je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans pour poursuivre mes études donc je suis une citoyenne du monde en fait donc j'étais déjà partie. Pour moi j'envisageais pas ma carrière sans y mettre un petit peu d'international et surtout l'international en fait ça a une dimension qui est qui est extrêmement valorisante parce qu'on a en fait à collaborer avec des personnes qui sont très loin, à apprendre en fait à avoir une vision commune et à la décliner quels que soient en fait finalement les challenges qu'on a donc c'est hyper apprenant. Ok, je voudrais faire un premier focus donc tu as fait tes quatre dernières années à peu près en Asie, au Vietnam, là où il se passe beaucoup de choses en supply chain, souvent le point de dépeint de la supply que nous on voit pas ici en France ou en Europe. Pour ceux qui ont regardé l'actualité et beaucoup de personnes j'imagine, on a eu deux événements majeurs, la crise des conteneurs en Chine et la fermeture du port de Shanghai pendant le Covid. Nous on l'a vu en tant qu'Européen, on l'a vu en tant que consommateur, mais toi tu l'as vu, tu travaillais en supply chain donc au Vietnam, tu l'as vu vraiment, tu l'as vécu de plein fouet, j'aimerais que tu nous fasses peut-être le récit et que tu nous expliques comment tu l'as ressenti, quel changement ça a apporté. Alors pour ça on va faire une petite rétrospective. Alors si vous vous rappelez le Covid, ça arrive en fin 2019 à peu près, en décembre où on entend parler du Covid qui arrive en Chine. Donc nous on est en Asie à ce moment-là et en fait on se prend la première vague de Covid. Vous elle arrive un tout petit peu plus tard en France. Donc nous on le voit arriver en se disant on comprend pas trop. Au début c'est un risque parce qu'en fait en supply chain on a la gestion des risques qui est importante, de savoir les cartographier, de savoir en fait y répondre. Là c'est un risque qu'on n'avait pas du tout vu venir et surtout les conséquences après. Donc en fait on voit cette chose qui arrive. Au départ on fait face en fait à une grande volatilité déjà dans la demande. C'est-à-dire que les personnes en fait sont confinées chez elles. Donc elles font moins de tripes en fait, moins d'allers-retours dans les supermarchés. Donc elles s'achètent beaucoup plus dans des paniers un peu plus restreints. Et surtout on commence à voir tout doucement en fait, puisque tout le monde est confiné, une fermeture des ports. Donc une fermeture des ports due justement uniquement en fait qu'on n'a pas de main d'oeuvre pour opérer en fait sur les ports. Donc personne pour réceptionner les conteneurs, personne pour les conduire en fait du port vers les différents entrepôts. Et comme vous le disiez bien Mathis, en fait c'est le nerf de la guerre en fait en Chine. On a beaucoup d'import et d'exports qui partent de Chine. Donc à ce moment-là en fait c'est un peu la panique parce qu'on a très peu d'informations. On sait que les ports sont fermés, on ne sait pas dire combien de temps. Et surtout on sait qu'on a des marchandises qui sont bloquées, des usines qui ne tournent plus. Et surtout en fait on a une autre problématique qui se retrouve un petit peu à la moitié de la chaîne, de la supply chain. C'est que les personnes sont aussi confinées dans les usines. Donc en fait on est bloqués au port, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. On ne sait pas produire par rapport à une demande qui explose, on n'a plus de visibilité du tout. Et surtout nos camions ne circulent plus parce qu'il y a des checkpoints un peu partout sur les routes. Donc en fait on a réussi un peu à pallier à ça en étant beaucoup dans la communication, dans une gestion de crise quotidienne, voire même plusieurs fois par jour. On était avec les équipes et commerciales et les distributeurs, nos clients, nos consommateurs pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on pouvait mettre en fait la priorité. Est-ce qu'on produisait un format par rapport à un autre ? Est-ce qu'on priorisait un pays par rapport à un autre ? Etc. Ok. Alors oui, d'accord, vous avez trouvé pas mal de solutions aussi qui se sont faites dans l'urgence parce qu'il y a eu une situation de crise forcément dans un pays qui est, en tout cas dans une zone asiatique qui est à l'origine justement de la plupart des mouvements qui se font en supply chain. Vous d'un point de vue personnel, comment vous l'avez ressenti ? Vous êtes à l'étranger, Vietnam, situation de crise qui n'est jamais arrivée jusque-là mais qu'on avait tendance à prévenir. Jusque-là, on est toujours sur des suppositions. Comment d'un point de vue personnel, vous le ressentez ? Et comment vous vous dites, voilà, il y a une situation. Moi, je ne sais pas trop comment gérer ça. Comment je vais faire ? Parce qu'on a les solutions. Vous avez trouvé les solutions. Oui. Mais comment vous avez pu appréhender et justement réfléchir ? Si je peux appuyer la question pour la rendre plus concrète. Comment on fait pour faire comprendre à ses équipes et à son ERP que le lead time, il n'est pas bon, il ne sera pas respecté, que notre couverture n'est pas bonne non plus, le stock est incertain et le planning de production un peu flou. Tout en vous faisant comprendre. Oui. Alors, il y a deux questions. Il y a le volet personnel et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et la partie, effectivement, comment on survit quand on est en crise comme ça. D'abord, je pense que ce qui est super important de dire, c'est qu'on a tous appris collectivement, que ce soit mes équipes, moi-même, mes partenaires externes ou internes, à désapprendre en fait ce qu'on savait faire. Parce qu'on travaillait sur des ERP ou des APS qui nous permettaient d'avoir des prévisions de vente basées sur des modèles statistiques. Et comme vous le disiez, avec des paramétrages de lead time, en se disant, on sait très bien qu'aujourd'hui, un conteneur qui doit arriver avec de la matière première pour que l'usine continue à produire va arriver en trois, cinq semaines. Là, on n'a aucune visibilité sur ça. Donc, en fait, on est obligé de revenir à un mode hyper simple, Excel, et de refaire des calculs, de mettre à jour les informations plusieurs fois par jour avec les équipes et en fait, d'être en capacité de prendre des décisions immédiatement. Donc, la prise de décision, l'agilité pour pouvoir réagir à des informations qui arrivent en continu et qui changent, c'est ce qui nous a un peu sauvés. Et après, effectivement, d'être capable de s'aligner avec en fait les patrons de business, les équipes marketing, les équipes commerciales, nos clients pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, on aura telle quantité de produits qu'on pourra vous envoyer. C'est tout ce qu'on pourra faire. Comment on peut, avec vos niveaux de stock que vous avez à votre niveau, les nôtres, s'assurer qu'on continue à vous livrer les produits et que nos consommateurs retrouvent nos produits en fait en magasin ? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte, parce que vous revenez en fait aux bases, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'opportunités d'optimiser en fait la supply chain, parce que justement, vous êtes tombés dans une situation où il a fallu réapprendre ? Absolument. Et c'est extrêmement juste en fait, ce que vous soulignez. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment la maîtrise de notre supply chain en bout en bout. On pensait connaître notre supply chain, on pensait connaître en fait les fragilités du système, mais à aucun moment on s'était posé la question d'auditer finalement notre supply chain de bout en bout, que ce soit les fournisseurs jusqu'à nos clients finaux. Donc on est rentré dans une dynamique en fait finalement de visibilité absolument forte, donc à la fois avec des outils de visibilité, de track and trace, d'automatisation ou des choses comme ça, pour être certain qu'on maîtrisait en fait notre supply chain. Et surtout, on est rentré dans une période où on a demandé à tous nos prestataires de nous proposer en fait des plans de comptes d'agentement pour être certain qu'ils pouvaient opérer leur supply chain à leur niveau également. Donc d'une supply chain finalement classique, qui fonctionne bien avec un niveau de stock, un lead time maîtrisé, des appro, une vision des stocks, une vision des prévisions de vente, une maîtrise de notre place à l'entrepôt, de nos camions. On est rentré dans une supply chain beaucoup plus résiliente, qui nécessitait en fait une agilité et des compétences finalement que les équipes n'avaient pas et ont dû apprendre sur le tas, quelque part. Donc ça a mis en avant le fait qu'il faut désapprendre, gérer au cas par cas, au jour le jour. Absolument. Et peut-être un petit peu rendre plus agile le logiciel parce qu'on ne vit pas dans le meilleur des mondes dans ce supply chain. C'est ça. Et puis ça permet en fait d'avoir une remise en question sur un système qui marchait plutôt bien avant qu'il y ait une situation de crise concrète. Exactement. Et ça nous permet d'anticiper, ça nous a permis de nous dire demain quels sont les risques finalement qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on a dans notre angle mort, qu'on pourrait anticiper, être un peu plus connecté finalement en veille sur ce qui se passe de manière géopolitique, réglementaire, tout ce qui touche finalement l'écosystème supply chain et qui a un impact sur nos opérations. C'est vrai que tout ce qui s'est passé depuis ce moment-là, depuis 2019, n'a fait que prouver qu'il fallait être de plus en plus agile et agir dans un environnement incertain. Non, c'est très important. Pour faire un pont peu délicat, on parlait de cas par cas et vivre au jour le jour, donc j'imagine beaucoup, beaucoup de travail sur cette période. Oh oui. Et on voudrait enchaîner sur une autre partie qu'on voudrait aborder avec toi, qui intéresse je pense les personnes de tout âge, c'est l'équilibre vie perso et vie pro. Peut-être que cette expérience t'a permis de redéfinir. Je sais que depuis le Covid, beaucoup de gens ont été confinés et se sont retrouvés chez eux en télétravail, un nouveau phénomène dans le monde du travail. Comment tu le vois aujourd'hui ? Comment ça nous a aidé à évoluer ? L'équilibre vie professionnelle et vie perso, en fait, il tient à vraiment sauvegarder des moments de vie. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait une pièce qui était isolée dans notre appartement pour pouvoir travailler, qui était uniquement dédiée à ça. Pour être certain, en fait, qu'on n'avait pas de collusion entre les moments où on était au travail, parce qu'on pouvait travailler vraiment très, très tard et des longues journées de travail et les moments où on était en famille. Et c'était important aussi pour mes équipes d'avoir même, ne serait-ce que tous les jours, en fait, un appel virtuel pour se faire un coucou sans parler de travail, juste pour se demander comment on allait, pour faire un peu un check-in de toutes les équipes un peu partout et s'assurer qu'elles aussi étaient dans des bonnes conditions de travail. parce que souvent, en fait, les gens qui se sont retrouvés confinés chez eux, en Asie, comme vous le savez, les gens vivent en fait avec plusieurs générations dans la même maison. On n'avait pas forcément des conditions de travail qui leur permettaient d'équilibrer en fait leur vie professionnelle et leur vie personnelle et pas forcément non plus les bons, la bonne installation informatique pour travailler de manière sereine. Donc s'assurer vraiment que ces personnes-là étaient soutenues, ne serait-ce que virtuellement, pour pouvoir rester performant, rester connecté avec les équipes et pouvoir juste faire leur travail de manière satisfaisante. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que ça change en fait toute la dynamique de management que vous avez à propos de vos équipes. J'ai une question qui est peut-être un peu anodine ou qui peut être pertinente. Sur des industries, on a des usines. En supply chain, on a cette dynamique de télétravail. Est-ce qu'on peut télétravailler tout en étant en usine ? C'est une très bonne question. Alors c'est oui et non. Le télétravail malheureusement ne s'applique pas pour les opérateurs qui sont vraiment sur les machines, donc sur le terrain. Et effectivement, ça crée une forme de déséquilibre entre les équipes qui peuvent faire du télétravail, donc finalement qui sont dans les bureaux et celles qui sont sur le terrain. Donc ça, malheureusement, on n'a pas le choix que d'opérer une machine en shift, que ce soit en 3-8, en 2-8 ou quel qu'il soit. Donc ce qu'on pouvait faire en fait, c'était de proposer aux équipes de managers en fait de faire du télétravail et une compense aussi un peu financière pour les équipes terrain parce qu'en plus, pendant le Covid, elles ont été disponibles à vivre dans les usines, enfermées. Donc c'était plutôt de trouver en fait d'autres leviers de reconnaissance pour ces équipes-là plutôt que de leur offrir du télétravail parce que c'était impossible. Ok, très clair. Donc ça, c'était le ressenti vu d'Asie. Absolument. Ok, quelque chose qui m'intéresserait aussi, je pense toi aussi, à Lille. Bien sûr. Comment en fait, c'est plus général, tu as travaillé dans la supply chain en France, en Europe et en Asie. Quel contraste en fait ? Qu'est-ce qui change dans une entreprise ? Peut-être plus de contraintes quelque part ou plus d'exigences ? Est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti ? Ah oui. Je pense que le truc qui m'a le plus frappée en fait, c'est que les équipes supply chain en Asie n'étaient pas au même niveau de maturité. Donc la supply chain en Asie, les équipes connaissaient bien les métiers de customer service, de logistique, donc transport, entreposage, etc. Mais toute la partie planification, donc que ce soit demand planning, donc prévision de vente, plan de production, toute cette partie-là était encore assez peu développée. Donc que ce soit dans les outils, les usages, donc déjà il y a un gap en fait de compétences. Quand je suis arrivée, j'ai passé un petit peu de temps avec mes équipes pour expliquer finalement qu'est-ce que c'était la supply chain et qu'elle était déjà rien qu'au sein de la supply chain, les impacts d'une équipe sur une autre en fait. Comme c'est du bout en bout et qu'on est tous connectés en cascade, c'était déjà que mes équipes comprennent que finalement la commande qui était saisie par leurs collègues au customer service, si elle était mal saisie, pas dans les lead time, etc. pouvait générer en fait beaucoup de contrats en bout de chaîne, ne pas trouver un camion pour livrer, ne pas être capable de préparer la commande, etc. Et que finalement les prévisions de vente qu'on faisait avaient un impact sur le reste pour pouvoir commander des matières premières, les avoir à temps, etc. Donc déjà il y a un gap effectivement de compétences qui est en train d'être comblé parce qu'en Asie également on voit émerger, comme on le voit en France ou en Europe, des formations en supply chain, des masters et des choses comme ça qui permettent de compenser. Et ensuite l'écosystème finalement de distribution, que ce soit tous les acteurs qui sont des transporteurs, des entreposeurs, reste finalement des entreprises très locales. On a très peu d'acteurs internationaux qui vont opérer en fait en Asie. Ça se développe mais ils vont être plutôt dans le frais de forwarding, dans la partie plutôt des flux d'importation de conteneurs. Mais tout le reste est très local. Donc ça demande en fait une manière de négocier des contrats, de gérer des appels d'offres qui sont complètement différentes. Et surtout on a la barrière de la langue. Donc ça implique d'avoir un bon mix entre les équipes qui sont locales, qui parlent les différentes langues locales. Et après une stratégie supply chain qui est définie au niveau de la région, au niveau du groupe, pour être certain que tout ça s'imbrique bien. Ok. Une question qui me vient là tout de suite, mais on parlait, donc tu parlais de différentes cultures. Dans un précédent podcast on parlait de communication interculturelle. Tu as des histoires ou des petites aventures qui te sont arrivées, des anecdotes pour imager un petit peu cette communication interculturelle dont on entend beaucoup parler mais finalement on a peu d'exemples. C'est vrai. Alors j'ai un exemple qui me vient en tête, qui est assez drôle parce qu'à l'époque en plus ça m'avait beaucoup surpris. Donc dans mon rôle j'étais directrice supply chain de l'Asie, donc dans mes équipes j'avais à la fois des directeurs supply chain de pays et puis des équipes en dessous. Et à un moment on s'est mis à chercher un directeur supply chain pour le Japon. Et ce qui m'avait frappé c'est que le directeur général de la filiale japonaise avait fait une remarque qui était assez drôle à l'époque en disant on ne peut pas recruter quelqu'un qui soit très senior, il faut qu'il ait un certain âge parce qu'aujourd'hui en fait la directrice de l'Asie pacifique est une femme et en plus elle est jeune. Donc pour eux, ça n'était pas compatible. Il y a un sujet que vous avez évoqué et qui est très important chez nous à France Supply Chain et notamment sur le Lab Jeune qui a des étudiants et des étudiantes pour arriver au point, c'est les femmes en supply chain qui aujourd'hui tendent en tout cas à rejoindre de plus en plus le secteur d'activité. Vous avez rejoint femmes en supply chain chez France Supply Chain, pourquoi les avoir rejoints et quelle est votre vision générale en tout cas sur la place des femmes dans le secteur de la supply chain sur tous les corps de métier ? Alors ce qui va pousser à rejoindre le réseau finalement, c'est une forme de réseau de France Supply Chain, de femmes en supply chain, c'est parce que c'est un réseau d'entraide de femmes, c'est un endroit où on peut avoir de l'inspiration et surtout ça permet de donner de la visibilité aux femmes en supply chain. On sait qu'aujourd'hui on est à peu près 20% de femmes en supply quand on regarde un peu la partie parité et donc ça permettait vraiment d'avoir une visibilité des femmes, qu'on puisse entre nous partager des histoires, partager des problématiques qu'on rencontrait pour pouvoir se soutenir et en fait donner un peu envie aux femmes de rejoindre la supply chain. Ok, mais quelle est la tendance des femmes en supply chain ? Est-ce que tu vois des évolutions après 15 ans de carrière ? Est-ce que tu vois les choses changer dans le bon sens ? Quel est ton ressenti par rapport à ça ? Alors je vois les choses changer, c'est vrai qu'effectivement quand on regarde aujourd'hui les équipes supply chain, on a beaucoup plus de femmes dans les métiers qui sont plutôt liés au customer service, à l'ADV, à tous ces métiers-là. On en voit de plus en plus arriver en fait dans les métiers de planning ou sur la partie physique ou des entrepôts, dans le transport. Mais ce que je constatais en fait jusqu'à très récemment, c'est que plus on montait en fait dans la chaîne alimentaire, on va dire, de la supply chain et moins il y avait de femmes. Donc et ça revient à ce chiffre de 20 % de femmes en supply chain. Mais effectivement, on voit depuis à peu près 4-5 ans des femmes arriver maintenant à des postes de direction supply chain. Et je vois effectivement que les entreprises aussi sont très engagées dans la partie parcours. C'est de se dire, on bâtit en fait un pipeline de talent où on intègre des femmes dès le début pour être certain en fait qu'elles aient les clés, les soft skills et en fait les compétences techniques dont a besoin un directeur supply chain ou une directrice supply chain demain. Ce qui fait qu'en fait, quand on arrive à devoir choisir quelqu'un, le plan de succession, dans le plan de succession, on a des femmes. Donc je pense que ça évolue vraiment dans le bon sens. Mais il faut surtout continuer parce qu'en fait, on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, surtout quand on regarde certains métiers qui sont plus traditionnellement masculins. Ok. C'est très intéressant et je pense que c'est aussi la dynamique que la plupart veulent. Et nous, en tant que jeunes aussi, on a en fait cette vision. Dans nos classes, on a 50% de femmes qui travaillent dans la supply chain, que ce soit dans la logistique opérationnelle ou dans d'autres catégories, à la production, ça peut être à la distribution aussi. Vous avez rejoint, comme on l'a précisé, femmes en supply chain. Si vous deviez donner un conseil à une femme qui veut rejoindre les rangs de la supply chain, que lui donneriez-vous ? Et ensuite, on vous posera la question sur un jeune de manière générale. Alors pour les femmes, pour moi, je pense qu'il faut vraiment oser. Il faut vraiment se faire confiance et ne pas s'auto-censurer. Parce qu'on a tendance à... Alors c'est prouvé, il y a quelques études scientifiques sur ça, c'est que les femmes ont tendance à s'auto-censurer et à se dire non, mais je ne suis pas capable d'eux. Un homme se posera beaucoup moins de questions. Nous, on a tendance à être un peu dans la... dans une forme d'intellectualisation au lieu de passer à l'action. Donc déjà, osez. Et surtout, en fait, entourez-vous. En fait, je dirais aux jeunes femmes de trouver des mentors ou des personnes qui les inspirent dans des parcours pour pouvoir justement avoir un espace de confiance où elles puissent exprimer des doutes, poser des questions et se sentir soutenue. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. Moi, j'ai mentoré beaucoup de jeunes femmes et finalement, ce qui manque, c'est plus ces discussions un peu en off sur des doutes qu'elles peuvent avoir, sur des situations qu'elles rencontrent pour qu'elles puissent prendre confiance en elles. Donc vraiment, osez, bien s'entourer de mentors ou de figures inspirantes. Et pour moi, en fait, c'est déjà un grand pas. C'est très important. Message transmis, merci. Et maintenant, peut-être pour notre audience qui est plutôt jeune, un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer en supply chain. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus facile de découvrir cette thématique et qu'il y a beaucoup de boulot. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des formations aussi. Mais est-ce que via ton capital connaissance, est-ce que tu as des conseils à nous donner ? Oui. Alors pour moi, en fait, venez en supply chain. Vraiment. Parce que non, mais c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui fait vibrer les jeunes, c'est une capacité à avoir un plan de carrière, de jouer des rôles en fait importants, qu'on leur fasse confiance et qu'ils puissent grandir et finalement explorer un petit peu le monde autour d'eux, partir à l'international. Donc en fait, en supply chain, ça, c'est possible. On peut le faire. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de prendre l'opportunité de maintenant qu'on a des formations en supply chain, de partir avec un bagage en fait finalement académique qui permet d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de la supply chain d'un point de vue théorique. Et surtout, c'est de prendre, de mettre à profit les stages que vous faites pour justement valider ou non votre appétence pour la supply chain et votre envie. Parce qu'il y a une multitude de métiers et les stages permettent de se dire, finalement, la partie prévision de vente, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis plutôt un profil projet ou un profil distribution ou autre chose. Donc, les stages. Et surtout, en fait, de ne pas se poser de limites et de ne pas être dans un parcours trop programmé, trop linéaire, de se dire, voilà, moi, dans un an, je veux faire ça. C'est de saisir les opportunités telles qu'elles viennent, d'être curieux, d'être ouvert et d'être mobile, en fait, également. OK. Très bonne réponse. C'est une vérité. Un venez en supply chain, on n'est pas assez. Un venez en supply chain, c'est le message. Absolument. Et maintenant, la question de la fin, le nouveau rituel, on voudrait avoir ta définition de la supply chain de demain. Ah ah ! Alors, pour moi, la supply chain de demain, si je reviens un petit peu à un peu de définition, pour moi, la supply chain, ça reste un ensemble de maillons d'une chaîne qui sont tous interconnectés. Et finalement, la supply chain est résumée au maillon le plus fragile de sa chaîne. Donc, pour moi, la supply chain de demain, elle sera obligatoirement interconnectée. Donc, je parlais en préambule du fait qu'on soit le système nerveux, le bras armé, les muscles. Pour moi, elle va être, c'est un ADN, c'est comme un brin d'ADN qui va être commun, en fait, à l'ensemble des entreprises qui a un avantage compétitif si on veut réussir. Au-delà de ça, moi, je dirais que le supply chain manager ou le supply chain directeur de demain, ce sont des futurs PDG. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont appelées à sortir de la supply chain et à aller chercher d'autres métiers parce que la supply chain permet cela. En fait, on est tellement connecté au business qu'on est obligatoirement pourvoyeur, pour moi, de talent au-delà, en fait, de l'écosystème de la supply et de la logistique pure. Et après, l'autre élément pour moi, finalement, c'est de dire, on entend parler beaucoup de l'intelligence artificielle, de beaucoup de choses qui vont arriver en supply chain. Il va falloir qu'on soit capable de réinventer nos métiers. Je ne pense pas qu'on ait vraiment de danger à perdre, en fait, des personnes en supply chain, mais comment, en fait, toutes ces technologies-là vont être utilisées pour pouvoir demain, en fait, piloter notre supply chain de manière hyper fluide. et être un peu à l'avant-garde de ça. Donc, c'est des futurs innovateurs et aussi, c'est des fins géopoliticiens parce qu'on le voit aujourd'hui au contexte qu'on a, géopolitique qui est très complexe. Donc, c'est des personnes qui vont être vraiment limite avec des super pouvoirs, finalement, et en capacité d'aller chercher, en fait, d'autres postes, d'autres évolutions en dehors de la supply chain. OK. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. C'est une bonne réponse pour dire que là, aujourd'hui, où les entreprises et le business dépendent de la supply chain, on va finir par nous appeler pour essayer de diriger les entreprises et comprendre quelles sont les contraintes et pourquoi il faut diriger une entreprise. Je le disais, c'est une bonne conclusion. Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je t'ai remercie pour ton temps de parole et pour tes réponses. C'était super. Tout le Lab Jeune, on vous remercie et on espère vraiment que tout ira bien à l'avenir et on est convaincus, en tout cas. Merci beaucoup. C'était super agréable pour l'échange. Et quant à notre audience, on se retrouve pour un prochain podcast dans un mois et à bientôt. Au revoir.